BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Soprema. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BATIMAT, édition 2022, en direct sur BATIMAT Radio. On va parler ensemble éco-conception des matériaux de construction, l'enjeu mieux construire demain. On est ravis d'accueillir Pierre-Étienne Binchelder. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Président directeur général de Soprema, bienvenue à vous, vous êtes venu en compagnie de Mathieu Lechandre. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur marketing isolation chez Soprema, et puis deux grands témoins, François Turlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du bureau d'études thermiques Bastide Bondoux, et également Giovanni Leca. Bonjour Giovanni. Bonjour. Délégué ThermoRénov', qui est une association de filiales de rénovation. C'est ça. Voilà, on va tous se présenter, on commence bien sûr avec Soprema. Pierre-Étienne Binchelder, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots ? Alors, Soprema est une société familiale dont le siège social est à Strasbourg, créée en 1908 par mon arrière-grand-père, et qui est spécialisée dans les matériaux de construction, bien évidemment. Et en GIT, c'était notre premier métier, et qui s'est diversifié vers l'éclairage génital et l'isolation thermique des bâtiments. Nous avons à côté de cela une activité de mise en œuvre, qui est historique et qui ne se fait qu'en France, puisque en 1908, mon arrière-grand-père ne trouvait pas de poseur qualifié, donc il a créé son propre service de pose. Il était précurseur, 1908-2022, plus de 114 ans d'histoire, si je compte bien. Bravo, je n'ai pas vérifié parce que j'ai peur de faire une erreur, mais ça doit être à peu près ça. Mettons, 120 ans, et ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y a eu que trois dirigeants. Oui. Et ce qui permet d'avoir une certaine stabilité dans les axes stratégiques qui sont définis, et donne aussi une capacité, une démonstration de la résilience de l'entreprise, puisque il faut quand même savoir qu'en 1908, Strasbourg n'était pas en France, mais en Allemagne. La Première Guerre mondiale, on revient en France, et la Deuxième Guerre mondiale, ça repart en Allemagne. Et après, il y a eu les crises du pétrole, 90% de nos matières premières dérivées du pétrole, avec les grands drames qui ont été subis par les entreprises, où beaucoup ont disparu. Et puis, jusqu'à présent, on a réussi. Souprême, aujourd'hui, en 2022, ça doit être un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'implantations industrielles, essentiellement Europe et Amérique du Nord, avec les premières implantations industrielles en Amérique du Sud, et en Chine, et en Chine. J'ai hésité à dire parce que... C'est plus compliqué en Chine. Voilà, c'est ça. Ça a l'air plus compliqué. Est-ce que je me trompe, Pierre-Ethed Mischelder, si je dis que, avec votre ADN franco-allemand, ça ressemble un peu aux belles entreprises familiales du Mittelstand allemand ? Peut-être. Avec cette lignée, le fait d'avoir ce capital qui est concentré dans les mains familiales, et surtout, le corollaire, on va dire aussi, une vision à long terme. On ne travaille pas pour un actionnaire à court terme pour le prochain bilan, on travaille, voilà, peut-être pour les générations à venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la chance que nous avons en n'étant pas une société cotée, ou qui change demain rapidement, c'est qu'on est concentré sur des résultats à moyen et long terme, et donc on peut très bien passer des périodes difficiles sans se soucier de résultats immédiats trimestriels. C'est un gros avantage, c'est une stabilité pour les collaborateurs, qui ne sont pas soumis à une pression permanente éventuelle d'un cours de bourse, qui par ailleurs peut-être oblige à peut-être plus de performance, mais si on se regarde par rapport à ce qui s'est fait dans notre métier, en tous les cas, nous n'avons pas démérité pendant toutes ces longues années. Et puis, bon, 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est quand même, ça, il y a une grosse PM, effectivement. L'évolution de l'offre depuis 1987, 87, vous étiez déjà aux affaires, Pierre-Etienne ? Non, je suis arrivé fin 89, donc on n'avait qu'une seule gamme de produits, qui se vendait à 90%, enfin, on était à 90% en France, c'était des membranes d'étanchéité bitumineuses, et on a élargi notre offre à tout ce qui permettait de réaliser l'étanchéité parfaite des bâtiments, des produits que nous ne fabriquions pas avaient une meilleure réponse, donc nos clients attendent de nous qu'on leur apporte les réponses pour être sereins et de ne pas avoir d'infiltration dans leurs bâtiments. Et puis, vers 2007, de mémoire, nous sommes partis dans l'isolation thermique, ce qui a été un élément très marquant. Et là aussi, on a une gamme très complète d'isolants thermiques, que ce soit des produits dérivés de la chimie ou des produits naturels, dans lesquels nous nous sommes l'enceinte. Alors, on a même dans la gamme Sopra Nature, production de végétalisation de toiture et façade. Là, c'est un pas de côté par rapport au métier traditionnel. Oui, alors, si vous prenez votre iPhone, vous remarquerez que la première fonction de cet objet, c'est de téléphoner. Mais finalement, si vous regardez bien, vous vous intéressez plus à toutes les autres applications qui existent sur ce téléphone portable. Eh bien, c'est un peu la même démarche pour nous. On a un espace qui est perdu, qui est la toiture terrasse. Donc, c'était de se dire comment en faire un espace utile. Alors, le plus évident, c'est ces constructions qui permettent l'utilisation d'une terrasse pour pouvoir mettre une table, manger à l'extérieur, enfin profiter de l'espace extérieur. Mais la toiture terrasse peut aussi apporter énormément de fonctions. La première, évidemment, c'est de restituer à la nature ce qu'on lui a enlevé au sol. Ça a été donc le lancement de Sopra Nature qui a été créé par Sopra Nature en 1989, pour être précis. Malheureusement, ce n'était pas brevetable. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est que pendant les 15 premières années de lancement, c'était extrêmement difficile de le commercialiser parce que les clients, les donneurs d'ordre public ou privé n'y croyaient pas trop. Et il a fallu qu'à un moment, il y ait une prise de conscience des îlots de chaleur urbains pour se dire que c'était une bonne solution. Et maintenant, tout le monde en parle. Et nous ne pouvons en être que très satisfaits. Et puis, l'autre point, c'était de se dire qu'on peut y installer des panneaux solaires. Et là aussi, en 2008, nous avons lancé toute une gamme qui permettait d'installer des panneaux solaires et de permettre au toit de devenir une source de production d'énergie. Donc, quand vous voyez un toit plat, une toiture terrasse, ce n'est plus une toiture terrasse, mais c'est un élément de réintroduction de la biodiversité et de production d'énergie. Exactement. Il faudra y penser. Souvent, cette cinquième façade, ce toit qui ne servait à rien aujourd'hui, on s'en empare. Vous étiez précurseur. Et tant mieux, parce qu'on en a besoin. On l'a bien senti d'ailleurs cet été. On avait besoin de ces îlots de nature et de fraîcheur, en tout cas, à réintroduire dans les villes. Je me tourne avant Mathieu Lechandre, directeur marketing d'Isolation Soprema. Du coup, on le voit à travers ce que vient de nous raconter votre PDG. C'est une évolution et toujours plus maintenant de précurseur par rapport à cette éco-conception. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous persévérez dans la recherche-développement sur ce genre de travaux ? Oui, c'est clair que la recherche et le développement, c'est l'ADN du groupe Soprema aussi. On propose des systèmes, mais aussi on propose des innovations, des nouveautés. Et surtout, là, on est venu parler principalement aujourd'hui de rénovation énergétique des bâtiments et des logements, parce que c'est l'actualité. On en parle tous les jours à la télé. Et c'est vrai que depuis plus de 50 ans, on cherche à faire des économies d'énergie, puisqu'on a eu ces premiers chocs pétroliers en 1974, qui ont fait que les premières réglementations thermiques, que ce soit pour le neuf ou pour l'existant, se sont lancées. Donc, effectivement, nécessité d'innover. Et depuis toutes ces années, et je crois qu'on a nos partenaires qui vont pouvoir en parler aussi, depuis toutes ces années, on cherche à trouver des solutions à la fois pour faire des économies d'énergie, d'argent chez le particulier, mais aussi d'innover pour aller vers des solutions bas carbone, qui sont aussi le thème de la journée. C'est vrai, avec un coût de l'énergie qui nous rattrape, peut-être un espèce de nouveau choc sinon pétrolier énergétique. Vous avez parlé rénovation thermique, on est parti RT 2012 à RE, RE 2020, rénovation environnementale. François Turland, vous êtes président du bureau d'études thermiques Bastide Bondoux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous présenter votre bureau d'études ? Écoutez, Bastide Bondoux, c'est effectivement une structure de bureau d'études thermiques, mais aussi, évidemment, avec la mise en place de l'ARE 2020, on est spécialisé sur la partie carbone et aussi sur des sujets confort. On intervient pour des constructeurs et des promoteurs sur l'ensemble du territoire français et le plus en amont possible des opérations. On est spécialisé en conception de bâtiments sur ces métiers-là. Est-ce que vous constatez un surcroît d'activité depuis quelques mois ou quelques années même ? Avec cette rénovation, c'est vrai qu'il n'y a pas un jour sans qu'on en parle finalement et le gouvernement s'est emparé du sujet. Il y a maintenant beaucoup de réglementations, une inflation normative d'ailleurs et également beaucoup de projets, beaucoup d'argent sur la table. Alors, je le précise, nous, on intervient effectivement sur le marché du neuf. Giovanni interviendra sur la partie rénovation. Il y a une dynamique certaine sur, de toute façon, les deux marchés et la mise en place de la réglementation environnementale crée des réels frémissements sur pas mal de sujets qui mobilisent l'ensemble des acteurs de la filière. On continue le tour de table avec, justement, Giovanni Lecav. Vous êtes délégué ThermoRénov', un petit peu de ThermoRénov'. ThermoRénov', alors, c'est une association qui est un petit peu plus jeune que le Soprema. C'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années par des constructeurs de maisons individuelles qui, justement, commençaient à s'intéresser au marché de la rénovation énergétique des logements. Et aujourd'hui, l'association accompagne ces entreprises adhérentes à développer, à créer une activité rénovation, à y la développer. Et notamment, dans toute la maîtrise, dans l'environnement réglementaire, dans toute la jungle des aides, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de dispositifs d'incitation pour pousser les ménages à faire des travaux énergétiques. Et ces dispositifs ne sont pas toujours stables, ils sont souvent assez compliqués. Et on se doit, nous, côté ThermoRénov', d'accompagner nos adhérents à bien maîtriser tous ces dispositifs pour qu'eux-mêmes, ces entreprises, puissent en faire bénéficier leurs clients. Voilà, qu'on se retrouve un peu dans la jungle des différents labels, des réglementations, ce n'est pas toujours évident. On va parler ensemble, messieurs, si vous le voulez bien, du confort des usagers. Pierre Etienne, qu'est-ce qui a changé entre les méthodes utilisées jusqu'à maintenant et, finalement, ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire la prise de conscience de la nécessité de construire aujourd'hui autrement ? Comment on faisait jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire demain ? Ce qu'attendent aujourd'hui les gens, c'est... Enfin, c'est présomptueux de le dire, mais effectivement, c'est de pouvoir vivre sereinement dans un cadre et la vie a son lot de stress quotidien et qu'à un moment où ils se retrouvent dans leur foyer, soit un moment d'apaisement. Donc, il y a le confort acoustique et il y a le confort thermique. Et dans le confort thermique, il y a quelque chose qui, dans l'esprit des gens, doit évoluer. On parle de réchauffement climatique et quand on parle d'isolation, on pense, encore et toujours, se protéger du froid. Or, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne, c'est qu'il faut se protéger du chaud. Et les produits que nous avons sortis ont justement un confort d'été bien supérieur à ce qui se fait de manière classique. Et c'est là-dessus que nous devons continuer à travailler. Tous les isolants naturels permettent d'y arriver. Donc, nous avons sorti des produits à base de Watt de cellulose, qui est donc un produit d'ailleurs à CO2 négatif. Nous avons construit des usines pour faire des isolants à base de fibres de bois, qui sont également en CO2 négatif à l'état initial. Après, évidemment, on apporte une économie d'énergie qui fait qu'on va consommer beaucoup moins d'énergie. Et lorsque vous avez une maison qui est faite ou un logement ou des bâtiments qui sont faits avec ces produits-là, le confort intérieur sera la jambe supérieure en termes acoustiques et en termes de confort d'été. Et bien évidemment, le confort d'hiver. Le confort d'hiver dont on parle actuellement, avec ces fameux 19 degrés, trop froid pour certains, trop chaud, je ne sais pas, pour d'autres. En tout cas, ça dépend aussi des régions. C'est vrai que du côté de l'Est de la France, on a quand même des hivers assez rigoureux et des étés très chauds. C'est exactement ça. On a un climat continental qui fait qu'on a les deux extrêmes. Nous avons froid l'hiver et chaud l'été. Donc, prenez des produits d'isolant naturel à base de fibres de bois ou de voie de cellulose et vous allez voir que ça se passera beaucoup mieux, y compris pour le confort acoustique. Mathieu Lechantre, justement, vous qui êtes directeur marketing et isolation, là, on a une obligation finalement d'innover ou de se réapproprier ces matériaux biosourcés, géosourcés dont on parle beaucoup. Oui, on a tendance à vraiment s'orienter vers ces solutions-là, sachant que tout ce qui se fait ou ce qui s'est déjà fait n'est pas acheté à la poubelle tout de suite. Bien au contraire, parce qu'on a quand même besoin d'avoir une certaine expérience pour bien construire et puis aussi des artisans à former à ces nouveaux produits qui donnent certainement des petites astuces de pose et c'est aussi quelque chose de très important, tout ce sujet de formation, accompagné par les BE derrière. Mais on doit vraiment pouvoir combiner ces produits. C'est aussi notre travail de proposer des solutions avec de l'existant déjà bien maîtrisé sur lequel on va apporter le confort thermique 4 saisons sur à la fois les produits fibreux de bois ou à deux celluloses, dont parlait Pierre Etienne. Les BE, c'est les bureaux d'études. Oui, François est là. Comment on accompagne cette transition ? Sur quoi vous réfléchissez actuellement dans les bureaux d'études ? Écoutez, je ne vous cache pas que la RE nous accapare beaucoup, forcément, dans sa mise en place. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, nous, on est spécialisés en conception de bâtiments et je pense que cette nouvelle réglementation nous amène justement à réfléchir le plus en amont possible des opérations. Il faut travailler en équipe, en collaboration avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les différents corps d'État, de manière à pouvoir optimiser les opérations et les réalisations derrière. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe en conception, ça a été un petit peu évoqué déjà par Pierre Etienne, c'est d'avoir des logements confortables. Et pour obtenir des logements confortables, c'est bien parce que la RE 2020 a embarqué un certain nombre de choses qui améliorent justement ce cadrage pour les opérations. Et on va s'assurer qu'on va travailler dès le départ la meilleure conception bioclimatique du bâtiment. Alors, dans notre jargon, il y a un indicateur qui s'appelle le B-bio, le besoin bioclimatique, qui va réduire les besoins de l'opération. Et pour faire ça, il faut bien orienter l'opération, il faut bien l'isoler, il faut vraiment faire en sorte que le projet soit étanche aussi, par exemple, à l'air. Donc il faut mettre des solutions d'isolation, des solutions qui soient mises en œuvre parfaitement de manière à travailler cette réduction de besoins. Et ça a été évoqué aussi, l'objectif, quand on réduit les besoins d'un bâtiment, c'est aussi à terme pour réduire les charges d'exploitation parce qu'on réduit les consommations du bâtiment. Donc on va y ajouter des équipements performants, de chauffage, de production d'eau chaude, par exemple. Mais on va faire en sorte que les consommations soient réduites. Et quand on voit l'évolution des tarifs énergétiques, c'est la première chose à faire. On va y revenir justement sur l'équation tarifaire économique. Juste une question. Certains à ce micro nous ont dit, effectivement, on est passé de la RT 2012 à la RE 2020. Et parfois, on n'a pas eu le temps finalement de se mettre déjà en adéquation avec la RT 2012, qu'on passe à une nouvelle réglementation. Certains déplorent un peu un calendrier qui se comprime et qui les force à avancer encore plus vite, mais en engageant aussi des coûts supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux comprendre que l'aspect réglementaire soit parfois un peu contraignant. Après, la RT 2012, ça fait 10 ans qu'elle s'applique. Il y a eu des phases intermédiaires depuis 2015, de préparation et d'anticipation de la mise en place de cette RE 2020, avec notamment le référentiel énergie carbone et le label E+, C- qui ont introduit ces phases-là la partie carbone. Pour autant, on est quand même toujours dans les prémices de la mise en place du carbone pour laisser à la filière une notion de temporalité, de progressivité, pour que notamment les industriels en amont puissent préparer toutes leurs fiches environnementales et leurs évolutions d'offres qui permettent d'être à terme sur des objectifs décarbonés. C'est intéressant dans l'année 2020, cette notion de progressivité, parce que c'est une première. On s'est battus pour avoir un peu de visibilité à moyen et long terme et la RE 2020, sur la partie carbone, a défini des paliers en 2022, en 2025, en 2028, en 2031. Donc, on a une vision à nouveau sur 10 ans et ça permet à toute la filière amont-aval de voir déjà... Et d'anticiper avec un calendrier précis. Avec un calendrier qui est plutôt précis. Juste une réaction, Pierre-Anthènes, c'est important justement d'avoir... Souvent, c'est vrai que les industriels sont mis au pied du mur. On dit, ben voilà, ça s'applique. Souvent avec des délais très très courts. Il y a un outil de production derrière. Vous en savez quelque chose ? Il faut quand même avoir le temps de l'adapter. Tout à fait. Mais ceci étant, on est tous contraints aux mêmes règles. Donc, ce sera le plus rapide. C'est le cas... Juste un aperte, excusez-moi. C'est le cas... En fait, nous, on a nos réglementations franco-françaises. Ça s'applique également à l'Europe ? Alors, de manière un peu... La RE 2020, je crois à ma connaissance dans tous les pays où on est implanté en Europe, me semble-t-il très en avance par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et je trouve que, bien évidemment, c'est une contrainte, mais elle va dans le bon sens. Alors, comme toute réglementation, elle a des imperfections qui seront corrigées avec le temps. Mais je suis plutôt très favorable à cette réglementation. Et peut-être d'autres qui vont venir par là-dessus. Donc, on vit dans le monde dans lequel on est. On a tous fait un constat, et encore plus cet été. Il y a 10 ans, on vous aurait dit qu'une forêt en Bretagne allait brûler. Je crois qu'on aurait tous attrapé un fou rire, en disant que ça n'arrivera jamais. Ben, c'est arrivé. Donc, maintenant, il y a un constat. Ça fait 30 ans ou 40 ans, enfin, depuis que je suis adolescent, ça fait 45 ans qu'on vous le dit. On le constate maintenant, il serait peut-être temps de commencer à réagir de manière beaucoup plus volontaire. Donc, cette contrainte, finalement, une opportunité de... Même si on est en avance de phase en France par rapport à d'autres réglementations. Vous m'avez l'air très jeune, monsieur. Mais on dit souvent que le bâtiment... On ne peut pas trop de sages. Non, on dit souvent que le bâtiment, c'est un métier un peu vieillissant, etc. C'est une véritable start-up, le bâtiment. Vous avez lu, comme moi, et toutes les analyses de donne, c'est à 40, 45%, peu importe, les émissions du CO2 dans les pays développés. Donc, si on veut réduire fortement ces émissions, ça va passer par le bâtiment. Donc, c'est une véritable évolution, révolution, utilisez le terme que vous voulez, dans la manière de faire, dans la manière de construire, dans la manière de concevoir les choses. Donc, il y a énormément de choses qui vont arriver. Une partie aussi, vous vivez... Nous sommes ici à Paris, on voit très bien ce que sont les îlots de chaleur urbain. On parlait de la végétalisation. Il y a également le stress hydrique. Il y a tous ces sujets qui sont des opportunités. Alors, pour parler de Soprema, nous lançons Skywater, là, en ce moment, qui est la récupération des eaux de pluie, la récupération des eaux grises, pour pouvoir faire de l'arrosage, de la phytoépuration sur toiture, le fait de traiter, de stocker l'eau en bâtiment, plutôt que de la voir se perdre. Il y a des sujets extraordinaires. Et c'est à nous tous d'avoir de l'imagination et de changer les règles pour pouvoir y aller. D'ailleurs, on a une ferme urbaine, juste à côté, dans le pavillon 6. Je crois, juste à côté, à voir, effectivement. Vous voulez réagir, François Turland, et après, on fera un tour sur la rénovation, qui est un autre grand sujet. Deux rebonds rapides. Ce qui vient d'être dit, c'est qu'en novembre 2020, quand les pouvoirs publics ont présenté les enjeux et les objectifs de l'aéro 2020, avant même qu'elle s'applique, il y avait trois mots qui ressortaient. Sobriété énergétique, décarbonation et fraîcheur en été. Et quand c'est sorti, ça a fait un peu grincer sur ces objectifs. Avec deux ans de recul, on se rend compte que, notamment avec ce qui s'est passé cet été, aujourd'hui, c'est les mots qui reviennent et c'est plus que d'actualité. On sent qu'il y a de la concentration sur ces sujets-là. Donc on est en plein dedans. Donc ça s'accélère. C'est ça, mon message. La deuxième chose, c'est par rapport à toutes les thématiques que Soprema travaille, c'est très intéressant parce que les pouvoirs publics sont en train de travailler sur un futur label d'État adossé à l'aéro 2020 qui embarque toutes ces problématiques de biodiversité, de gestion de l'eau, d'économie circulaire, de réemploi, de frugalité d'une certaine manière et évidemment d'anticipation aussi de tous les enjeux carbone. Donc les industriels qui sont déjà sur ces thématiques et qui ont anticipé dans leur gamme de produits et des solutions vont pouvoir là aussi répondre aux acteurs de la filière. Du côté de la rénovation, maintenant, c'est vrai qu'on a vu le neuf avec ses nouveaux labels. Vous m'avez parlé aussi. La rénovation, c'est un grand sujet. On n'en a jamais autant parlé. Et là aussi, on a un calendrier assez précis avec certaines interrogations. Le fait, par exemple, de ne pas pouvoir louer les fameuses passoires thermiques, ça va arriver et ça arrive extrêmement vite, Giovanni Leca. Oui, oui. Alors le contexte en rénovation est quand même un petit peu différent du neuf dans la mesure où, déjà, on n'a pas de réglementation environnementale. On est sur une réglementation thermique. Les travaux se font aujourd'hui, alors en respectant la réglementation thermique, évidemment, mais bien souvent, on va déjà, on va forcément au-delà. On est plutôt calé sur le niveau des dispositifs d'incitation, donc ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie, donc qui sont sur un niveau de performance qui est supérieur au niveau réglementaire. En logement neuf, on va faire la réglementation qui est déjà suffisamment contraignante. Il y a un autre point particulier en rénovation, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des travaux se fait geste par geste. C'est geste de travaux par geste de travaux, alors que quand on construit un logement, on le fait de manière globale, on le fait dans son intégralité. Et donc la difficulté en rénovation aujourd'hui, c'est plutôt de faire les travaux dans une approche globale, de faire une rénovation globale, plutôt que de faire des bouts de travaux qui, juxtaposés, vont peut-être à la fin, on l'espère, faire une rénovation globale. Ce qui, aujourd'hui, on s'aperçoit, ce n'est pas toujours évident. On a des problèmes de gestion des interfaces. Et donc on sait aujourd'hui, clairement, la bonne solution, c'est de faire une rénovation globale. Oui, mais ça coûte plus cher. Mais qui coûte quand même un certain prix et pour lequel les ménages ne sont pas toujours en capacité de pouvoir le financer et n'ont pas toujours envie de le faire aussi. Parce qu'il faut quand même bien intégrer qu'une rénovation globale, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux. Et c'est aussi des travaux le quotidien du ménage. Et donc les enjeux sont un petit peu différents. Donc là, c'est vrai que la grosse difficulté que nous avons, et en particulier chez ThermoRénov', puisqu'on est positionné sur le marché de l'offre globale de rénovation, sur du clé en main, c'est de pousser les ménages à faire une rénovation globale. Donc une rénovation globale, vous avez remarqué, je n'ai pas forcément dit énergétique, parce qu'en fait, en rénovation globale, la rénovation énergétique globale, c'est avant tout une rénovation tout court. C'est un projet d'amélioration du logement. Ce qui n'est pas forcément vrai quand on fait de la rénovation globale en lot par lot, où là, les dispositifs d'incitation vont permettre de déclencher le passage à l'acte. Ce qu'on disait en début de l'émission, c'est-à-dire avoir son foyer, où on se sent bien, où on a chaud en hiver, frais en été, et bien souvent, malheureusement, certains n'y ont pas accès, on ne peut pas en fait stopper, nous ne parlons pas de la réglementation. On va se pencher avec vous, si vous le voulez bien, Mathieu, sur justement les solutions imaginées par Soprema, notamment en termes d'éco-conception. Je crois qu'il y a des produits et des innovations que vous nous avez lancées, notamment du côté de Watt Glacine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors la Watt Glacine, en fait, la Glacine est le papier des étiquettes qui sont collées sur tous les colliers d'Amazon. Le papier un peu collant. Le papier collant sur les bouteilles de vin, on parlait de vin tout à l'heure. donc au niveau logistique, c'est quelque chose qui est énorme, très utilisé. Il y a pas loin de 50 000 tonnes annuelles qui sont des déchets en France, qui à ce jour sont uniquement soit brûlés, soit enfouis. Donc ce n'est pas des bonnes solutions pour la planète. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir récupérer ces papiers, jetés ou brûlés, pour pouvoir le transformer en isolant papiers, comme la boîte de cellulose actuelle, c'est du papier recyclé, papier journal. Le papier journal est un peu moins fréquent maintenant. Et donc, on a la possibilité d'utiliser ce papier glacine, appelé aussi cristal. Et donc, Innovation, qui a reçu un award sur Batimat, la boîte de glacine. La boîte de glacine. Voilà. Qui s'appelle Universel Thermacell Cristal, selon les appellations, et qui va être distribué d'ici, à mon avis, le mois de juillet l'année prochaine, sur le marché des négociants et pour les particuliers. Voilà, donc un exemple d'éco-conception, respect de l'endroit et des rendements. On a un petit peu dévoilé le système Skywater. On peut y revenir en deux mots. À partir de quand ça va s'appliquer ? Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux ? C'est déjà dans les tuyaux. C'est à des tas de projets ou c'est vraiment... Vous l'installez ? Le projet évolue au fur et à mesure. On a déjà des solutions d'installer pour gérer les eaux pluviales en toiture terrasse, donc pour pouvoir éviter de déverser directement trop vite, par exemple, les événements climatiques compliqués et de tout déverser sur les réseaux urbains. Donc on a cette possibilité de gestion qui existe déjà. On a maintenant une évolution de suivi aussi de cette gestion des eaux sur les toitures pour pouvoir agrémenter après, soit par phytoépuration derrière, rafraîchir l'air ambiant plutôt que de capter la chaleur avec une toiture qui ne serait pas protégée ou végétalisée. Et ensuite, on peut aussi développer des systèmes de gestion d'arrosage et de récupération d'eau cuide. On parlait de Pierre Etienne tout à l'heure et de récupération d'eau grise aussi. Et là, c'est un vaste concept qui est en ce moment d'ailleurs développé en interne chez nous pour pouvoir le distribuer à tout le monde très vite. Bon, avant le prochain bâtiment on verra. Oui, ce sera avant. Dernière chose, c'est aussi l'information. L'information, c'est aussi de l'innovation, pouvoir donner justement des factures par rapport à une intensité carbone. Je crois que vous travaillez aussi sur le sujet. Je vais laisser Pierre Etienne en parler. Oui, alors à partir du 17 octobre, puisqu'on a fait des fast tests pour être sûr que tout fonctionne bien en interne, nous lançons toutes nos factures en kilos, mètres carrés, euros, hors taxe, sprites et en CO2. Et nous avons estimé que ça va être le driver qui va pousser l'interne à essayer d'aller beaucoup plus vite et l'externe de commencer à prendre conscience. C'est-à-dire que vous aurez la liste de produits que vous achetez, les euros, et également le poids carbone de chacun des produits et également identifier le transport depuis le site de production jusque sur le lieu de livraison en euros et en poids carbone. L'idée, c'est quoi ? C'est de compenser en carbone pour les entreprises les plus vertueuses ou de prendre conscience de cette intensité carbone ? C'est le deuxième point, c'est-à-dire, c'est d'abord, c'est un gros challenge parce qu'on s'expose complètement en disant voilà le poids carbone de chacun de nos produits. Alors certains, c'est des calculs individuels, d'autres, ce sont des données professionnelles et avec humilité, on doit reconnaître que certains produits n'ont pas encore été calculés. Donc c'est un gros travail que nous devons continuer à faire. On a plus de 70 000 produits à la gamme, donc c'est un travail colossal et de faire rendre compte aux clients que tel produit, ça a tel poids carbone au mètre carré et on s'ouvre complètement avec ça et j'espère que ça va créer une émulation dans le marché à tout niveau auprès des pouvoirs publics, auprès des donneurs d'ordre privés pour pouvoir faire des choix en conséquence de cause. Je vous disais en préambule que le bâtiment c'était une vraie start-up, 45% des émissions de CO2 dont la moitié est à la construction et l'autre moitié, il fallait prendre une durée, les gars décident, voilà c'est ça, 50 ans, la consommation énergétique du bâtiment pendant les 50 ans. Donc la moitié c'est à l'acte de construire donc il y a un événement extrêmement important dans le poids carbone des matériaux et c'est à nous après en tant que concepteurs de se dire comment est-ce que je peux faire pour baisser mon poids carbone soit en prenant des produits d'origine bio ce qui n'est pas toujours évident parce qu'après on est en concurrence avec l'alimentaire mais également de travailler des sources de produits qui ont déjà une première vie et de leur en donner une deuxième et là c'est une chose extraordinaire et donc effectivement nous recyclons des plastiques à usage unique pour en faire des matières premières Skywater vient d'être développé je tiens à préciser également qu'à un mètre au-dessus de la toiture nous baissons de 4 degrés Celsius la température extérieure c'est-à-dire que c'est du rafraîchissement réel urbain c'est-à-dire s'il fait 30 degrés il fera 26 degrés parce que nous avons fait un choix très spécifique de plantes qui évapotranspirent énormément et donc vous connaissez le problème c'est comme vous quand vous faites du sport quand vous transpirez c'est pour pouvoir rafraîchir votre corps ça part exactement de ce principe-là donc on voit aussi que dans le biomimétisme il y a beaucoup de sources d'inspiration dans tous les cas là c'est basé sur l'être humain et puis à nous après savoir les commercialiser de faire prendre conscience j'espère qu'on sera plus rapide que sur le système Sopranature où il nous a fallu à peu près 15 ans pour réussir à faire comprendre que c'était important nous allons former déjà nos commerciaux et vous savez l'écologie c'est quelque chose où vous avez individuellement raison mais collectivement on a tous tort demain matin vous achetez une voiture qui pollue extrêmement je ne suis pas sûr que c'est à cause de cela que le réchauffement climatique va s'accélérer par contre si tout le monde fait comme vous alors là on aura de vrais problèmes donc c'est un acte individuel et c'est ce que nous devons essayer de faire comprendre à tout un chacun qu'on a tous un rôle à jouer et qu'il faut y aller c'est la mission en tout cas de Soprémain on l'a compris être précurseur voilà ces étiquettes intensité carbone le fait d'observer aussi le vivant pour créer de nouvelles choses de nouveaux matériaux éco-conçus mieux construire demain pour mieux vivre finalement demain à l'intérieur de nos bâtiments en tout cas c'était extrêmement intéressant je vous remercie d'être passé et d'avoir participé à cette table ronde merci à vous de nous avoir suivis merci Pierre-Étane Winschner je rappelle vous être président directeur général de Soprémain Mathieu Lauchandre directeur marketing isolation Giovanni Leca délégué Thermo-Rénov' et François Turland président du bureau d'études thermiques Bastide Bandou cet épisode bien sûr ce podcast est à retrouver sur Batiradio pour ceux qui nous écoutent en direct on peut vous retrouver bien sûr sur Batimat jusqu'à jeudi 6 octobre on est encore là sur le stand P066 dans le hall 1 et on vous y attend avec grand plaisir pour ces innovations merci à tous de nous avoir suivis à très bientôt sur Batiradio merci merci Batimat 2022 émission spéciale en partenariat avec Soprémain à très bientôt